Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Suite à la victoire hier de l'Algérie, 3-0 sur le Libéria, on avait déjà débriefé le match à chaud. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir avant de commencer celle-ci. Je vous mettrai le lien en haut à droite d'ici quelques secondes. Mais aujourd'hui, l'endemain de match, on va parler pour moi de celui qui m'a vraiment convaincu. Plus, il fait partie pour moi des trois meilleurs joueurs de ce match-là avec Guiri Zorgan. Il s'agit bien évidemment de Mohamed Farsi. Donc, le jeune joueur de 24 ans qui nous a rejoint cette année, qui a fait sa première titularisation, a pour moi sorti une masterclass. Alors, certains vont peut-être dire que j'exagère ou pas. N'hésitez pas déjà à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce qu'il fait partie, est-ce que pour vous, c'est le meilleur joueur du match d'hier ? Ou est-ce qu'au moins il fait partie dans les trois meilleurs joueurs du match d'hier ? Est-ce qu'on est au moins tous d'accord sur ça ? D'accord ? Alors, certains vont peut-être dire que j'abuse avec le mot masterclass, etc. Mais si, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que hier, déjà avant de commencer, pardon, on revient pour ceux qui ne connaissent pas très bien le joueur. Donc, il joue à droite. Il peut jouer défenseur droit, mais il a vraiment un profil de piston. Parce qu'il pourrait même jouer milieu droit, voire même, je ne dirais pas Elie, mais presque. C'est vraiment comme Youssef Attal. Quoique Youssef Attal, c'est encore plus. Parce que Youssef Attal, il est encore plus offensif. Mohamed Fersi, il a la chance d'être assez bon défensivement, je trouve, personnellement. D'accord ? Pour revenir un peu à sa carrière Thébrièvre, actuellement, il est en MLS à Columbus. Donc, il était avec Columbus 2, il y a deux ans, il y a un an et demi, deux ans. Maintenant, il est avec l'équipe première, d'accord ? Avant ça, vers ses 20 ans, il était à l'Aïs Blainville, joueur qui est né au Canada. Ensuite, à moi, il est revenu en Algérie, je crois, à 21 ans. Amlila. Ouais, Amlila. Aïs Inmlila. Et ensuite, il est reparti au Canada en 2020, au Cavalry FC. Avant d'atterrir ensuite à Columbus deux ans après. D'accord ? Donc, il a vraiment une bonne progression, il n'a pas eu peur de prendre des risques, etc. Bon, ça, c'était pour le petit passage moins intéressant, mais c'est bien de recontextualiser. Donc, actuellement, il est en MLS et il fait de bonnes prestations. Il est bon, il a mérité sa convocation et il nous l'a bien rendu. Donc, Masterclass, pourquoi ? Masterclass, parce qu'on rappelle que, moi, il me fait penser à quoi ? Il m'a fait penser au premier match d'Aït Nouri. Alors, toute proportion gardée parce qu'Aït Nouri est beaucoup plus technique. Mais dans le rendu, il m'a fait penser au match d'Aït Nouri. Vous savez comment c'est en Afrique ? C'est jamais simple. Alors là, il commence en Afrique avec un nouveau coach qui n'a pas encore bien composé son équipe. Sur un synthétique, avec une équipe, clairement, le Liberia qui peut, des fois, qui a même abusé des fautes. Coup de coude dans l'épaule, etc., etc. Ce n'étaient pas les joueurs les plus précis du business, on va dire, d'accord ? Donc, il a quand même fait le job. Il a apporté défensivement, offensivement et surtout, si vous remarquez bien, et je vous invite à revoir le match, ceux qui ne l'ont pas vu, au moins des séquences, le jeu en triangle et les qualités de passe qu'on a vues, la construction, partaient souvent de son côté. Il a une très, très bonne vision de jeu et il a une projection vraiment qui est très, très intéressante. Souvent, Mandy lui faisait la passe en décalé. Un joueur comme Benzia, souvent, revenait voir Zorgan parce que les deux, Benzia et Zorgan, ont des grosses qualités de passe. Il n'y a pas de débat sur ces joueurs-là à ce niveau-là. Souvent, passe sur Zorgan, ça la remet d'un… et lui, il prend la profondeur et ça remet ou, en tout cas, il y a un troisième joueur qui vient et il y avait un vrai jeu en triangle jusqu'à Mohamed Farsi, il prenait toujours, toujours la profondeur et allait très loin. Bon, je n'arriverai pas à vous expliquer là si je n'ai pas la vidéo, mais vous comprenez ce que je veux dire. Regardez le match, vous allez voir ce dont je parle, d'accord ? Vraiment très, très bon dans tous les domaines. Défensivement, il a été bon. Offensivement, il a été bon. Construction, il a été bon. Projection, il a été bon. Agressivité, il a été bon. Pour moi, c'est quasi à 8 sur 10, voire 9 sur 10 pour une première en Afrique. C'est très, très fort à 24 ans. Et aujourd'hui, je peux vous dire que moi, je suis très rassuré. Si sa carrière continue comme ça à Columbus, mais vu qu'il est là-bas depuis maintenant deux ans et demi, c'est un club qu'il connaît bien, donc il n'y a pas de problème. Vous savez, il est Algérien, il arrive dans un nouveau club. Est-ce qu'ils vont le titulariser ou pas ? Il a du rythme en MLS. Il a du rythme en MLS, c'est très, très important. Quand Youssef Atal se fait un peu plus âgé, il va jouer au Qatar, je peux vous dire que Mohamed Fersi peut être le titulaire à ce poste-là. Et aujourd'hui, latéralement, on a Atal Fersi sur le couloir droit et on a Aitnouri Hadjem sur le couloir gauche. C'est quand même très, très bon. On ne va pas se mentir sur nos couloirs, on est tranquille. Et on a Ben Sebaini qui peut venir s'implanter sur le couloir gauche et on a Mandi qui peut venir s'implanter sur le couloir droit. C'est-à-dire que même en termes de polyvalence dans le secteur défensif, en vrai, on est très, très bon. Il nous faut juste maintenant un vrai stopper, un peu un two-guy, quelqu'un comme Kate Dead, mais bon, il n'est plus aussi bon qu'avant. Mais voilà, vous comprenez le profil qu'il nous faut un peu. Il nous en faut à peu près deux, trois comme ça pour être vraiment serein. Mais on a de quoi de construire dans une défense à 3, dans un 4-3-3, dans un 3-4-3 ou dans un 3-5-2, quelque chose de très cohérent avec ce joueur-là. Et moi, franchement, ce joueur-là, il m'a fait penser à la première d'Aitnouri. Toute proportion gardée, bien évidemment, dans d'autres domaines, d'accord ? Mais vraiment, j'ai été rassuré défensivement. Pour elle, il est meilleur défensivement que l'Ussé Fatal. Et ça, c'est le gros point fort. C'est le gros, gros point fort. On n'a pas été inquiété sur l'aile. Après, vous me direz, c'est que le Liberia, oui. Mais en tout cas, ce joueur, moi, m'a convaincu vraiment à 100%. Il m'a convaincu à 100%. Je pense qu'il peut prendre sa place de titulaire. Et c'est bien, parce que ça va motiver à Tal. Parce qu'honnêtement, Githoun, les autres joueurs qu'on a essayés, etc., etc. Même Mandi et Lidrois dans une défense à 3, ça ne marchera pas. Enfin, dans une défense à 5. Donc, forcément, on n'a pas 1000 pistons. Et là, vraiment, on a quelque chose de qualité. On a quelque chose de qualité. Il est très offensif, très bon défensivement. Et il a des qualités dans tous les domaines. Alors, peut-être certains diront que le mot Masterclass, c'est trop fort. Je ne sais pas. À vous de me dire dans les commentaires, etc. Mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé très, très bon. Et pour moi, je mettrais lui au Guri en tant que même Zorgan à la frappe qui met, etc. Le but, très bon dans le milieu de terrain, etc. C'est compliqué, mais j'ai l'impression que c'est quand même... C'est quand même... Ouais, je ne sais pas. C'est compliqué. En tout cas, dans le top 3, c'est sûr et certain. Il nous a fait un grand premier match. On espère le revoir en octobre. Moi, je voulais déjà le voir face à la Guinée. Je l'avais mis dans mes compos, etc. Que je vous disais. J'aurais vraiment aimé le voir dès le début. Même dans une défense à 4. Ça serait bien, d'ailleurs, de le voir prochainement dans une défense à 4. Le problème, il faudrait donc que Mandy saute. Mais je pense que Mandy doit sauter dans une défense à 4. Je pense que ce n'est pas la meilleure option. Sauf si tu joues contre une équipe peut-être très, très forte et que tu vises que l'aspect défensif. Mais Mohamed Farsi, pour moi, il fait largement, largement le travail. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du joueur. N'hésitez pas à me dire s'il rentre dans votre top 3 ou pas. N'hésitez pas à me dire si j'ai abusé sur le mot masterclass. Peut-être que c'est juste un très bon match, mais pas une masterclass. Ok. Je peux comprendre ceux qui diront ça. Mais moi, je parle bien du contexte. Je rappelle synthé, climat, équipe un peu de boucher. Ce n'est pas une équipe très prudente, etc. Dans l'aspect du tackle, etc. On l'a bien vu sur certaines actions. Nouveau coach, nouveau système. Aucune cohésion d'équipe. Aucun automatisme. Par rapport à tout ça, pour moi, le mot masterclass est mérité pour un jeune joueur de 24 ans qui fera 25 à la fin de cette année. Donc, on est tranquille sur 5-6 ans si le joueur continue sa progression au club et qu'il reste titulaire en club. Voilà. Parce qu'avec un Atal, un Guitoun, franchement, on n'était pas serein jusqu'à devoir mettre Mandy sur la droite. C'est qu'on n'est pas serein, les gars. Donc, c'est une bonne chose. Bienvenue à lui. Bienvenue à tous les joueurs binationaux. Ou non. On s'en fout. Mais surtout binationaux qui choisissent de représenter l'Algérie, qui viennent avec le cœur, qui viennent avec la détermination, qui mouillent le maillot. Et je rappelle aussi, il y a masterclass parce que ce n'est pas facile une première en Afrique. Regardez Guiri. Regardez Aouar. Regardez plein de joueurs. Il n'y a pas tout le monde qui arrive dès le début à faire très très mal. D'accord ? On a eu Shaibi qui a fait très mal dès le début. On a eu Atnouri qui a fait très très mal dès le début. Et on a Farsi qui a fait très très mal dès le début. Sinon, les premières de Guitoun, les premières de Hadjem, les premières de Aouar, les premières de Guiri étaient moyennes. Plus que moyennes. D'accord ? Donc ça, il faut bien en prendre conscience. L'Afrique, ce n'est jamais facile. Et il a passé le test avec brio. Salam l'équipe. On se retrouve peut-être ce soir. Pour une nouvelle vidéo, on va reparler un peu du match, de tout ça, du coach, etc. Portez-vous bien. Bon après-midi.